Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h51 et on va encore une fois plonger dans le monde fabuleux des complotistes et on va se renseigner sur ce qu'ils appellent les soleils artificiels parce que pour eux ça a du sens du coup le texte teaser dit une fois l'énergie consommée ce soleil artificiel rétrécit et s'enfonce dans l'océan. Alors ma phrase n'est pas finie, accroche-toi. Par exemple, en l'occurrence hier j'ai pris un coup de soleil et pendant la nuit j'ai eu comme des radiations qui sortaient de mon corps. Oui ça m'arrive tous les jours aussi. Tu te démerdes hein. Du coup. Alors, la course à l'énergie. Allez, let's go. Accrochez-vous. Alors, pourquoi un soleil artificiel est peut-être tombé dans l'océan ? Quoi ? Attends, quoi ? Il y a un soleil artificiel qui est tombé dans l'océan ? Je dois avoir une pisse à la dire pour me faire passer le temps. La première chose à savoir c'est qu'il y a des projets qui sont menés en ce moment. Le projet ITER. Dans ce projet il y a des boules de feu qui sont... Avec de la mana et tout ? ...créés par l'homme. Ces boules de feu en fusion peuvent, j'imagine, en quelque sorte... Ah ! J'imagine ! Ça commence super bien ! ...légères que l'air monter dans l'atmosphère. Ah les boules de feu elles sont, j'imagine, plus légères que l'air et elles peuvent monter dans l'atmosphère. D'accord. Une fois que cette boule de feu est dans l'atmosphère, son énergie se consomme. J'adore comment il te dit ça ! En fait, il t'apprend des trucs et tout ! C'est le pire tuto que j'ai jamais entendu ! ... ... Une fois l'énergie consommée... Et bonsoir le pli pli ! Comment vas-tu ? Et bonsoir ! Ça va, ça va ? Rejoins le partage, il nous explique des trucs à monsieur. Le partage ! Ah ouais ? Quoi ? Eh ben rejoins et ferme-la ! C'est déjà le cas ! Mais ferme-la ! C'est solaire d'ici, tu verras, c'est génial. Non mais putain, mais on n'entend pas Jérémy, là, ou je sais pas qui, là ! ...et dans l'atmosphère, son énergie se consomme. Une fois l'énergie consommée, ce soleil artificiel rétrécit et peut descendre dans l'océan. Quoi ? Pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion ? Ah mais c'est toi qui est arrivé ! Ah ouais, c'est toi qui est arrivé tout seul, on est bien d'accord ? Personne t'a expliqué quoi que ce soit ? Parce qu'il y a eu une comète. Ah d'accord, il y a eu une comète, c'est très bien ! Portugal. Il y a eu une comète qui a éclairé plusieurs villes. J'ai des témoins sur place qui m'ont dit. Il y a eu une comète qui a éclairé plusieurs villes, donc du coup, on fait des boules d'air en fusion qui sont plus légères que l'air et qui montent et quand elles sont déchargées, elles tombent dans l'eau. Mais non, mais non, mais il se trompe le monsieur, ça c'est un combat de Dragon Ball ! Ouais mais enfin, c'est bien ça, sa logique, j'ai bien compris. Toi, Ardby, il est d'accord, le mec il a vu un Jekidama, on est d'accord. Que ça, c'était tout sauf une comète. En plus de ça, nous avons plusieurs vidéos sur le web qui circulent, qui montrent des gens qui filment plusieurs soleils. Nous le sachons. Il est également dit que... Il se croit sur Tatouine l'enculé, c'est ça ? Il est allé au Maroc et il s'est plus senti pisser parce qu'il a vu un igloo ? La Chine en a un déjà, soleil artificiel. Pourquoi créer ce fameux soleil artificiel ? Ah, attendez, attendez, ah, ah, j'ai identifié le problème, j'ai identifié le problème. Regardez les toits, regardez les toits, regardez, regardez-moi ça, ça, je m'y connais moi en architecture, ça c'est des toits haussmanniens, vous savez où est-ce qu'on trouve en masse des toits haussmanniens ? On est à Paris, il est là le problème, vas-y, continuons. Je pense que l'objectif est d'obtenir une énergie verte et illimitée. Et comme nous sommes en retard vis-à-vis d'eux sur ce projet, les essais, il faut les multiplier à tout risque et péril. Mais quand je vous dis que le problème français, il est intra-muros, quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est la course à l'énergie. Bon, peut-être que c'est vrai ce que je dis, peut-être que je me trompe. Ah, c'est déjà ça, c'est pas mal. En tout cas, il n'y a pas de source fiable, c'est évident. Il n'y a pas de source fiable, c'est évident, mais pour être mieux dans le cadre, c'est un parisien. Les sources fiables ? Oui ? Si la source n'est pas complètement fiable, pourquoi lui, il en parle, du coup ? Parce qu'il a la foi. Ah, oui. Non, enculé. Comme vous dites, si ce sont les sources officielles, dans ce cas-là, comme c'est un projet qui est caché, on ne risque pas d'en avoir. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut suivre ce qui se passe. Par exemple, en l'occurrence, hier, j'ai pris un sacré coup de soleil et pendant la nuit, j'ai eu comme des radiations qui sortaient de mon corps. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Attends, quoi, 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 quoi ? Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut suivre ce qui se passe. Par exemple, en l'occurrence, hier, j'ai pris un sacré coup de soleil et pendant la nuit, j'ai eu comme des radiations qui sortaient de mon corps. Définer radiation, c'est quoi pour toi une radiation ? S'il faut pour lui du jus d'orange sans en aimer, tu vois ? Pas bien. Pas bien du tout. Il a juste du chaud et il n'a pas compris. C'est ça, le mec, il a eu une rougeur. Si tu veux, c'est... Oh, mon Dieu ! Ah, putain, mais oui. Qu'il est con, c'est incroyable. Qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Entre... Mais en fait, alors, que les babtous ne se vexent pas dans le chat. En fait, le problème, c'est ton taux de mélanine et un peu la couche d'ozone et les rayons du soleil, tu veux. Mais le problème, c'est ton taux de mélanine, tu vois ? Alors, dans la vie, tu veux, quand t'es en Europe, il y a deux choix. Soit tu es cramé au soleil, mais t'as des emplois. Soit tu as un taux de mélanine qui te permet de résister au soleil, mais la recherche d'emploi va être un peu plus galère, tu veux. Il y a... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire que la musique de Jennifer est fausse ? Oui. Oh. Mais oui. Mais donc, du coup, le problème, là, à l'heure actuelle, c'est ton taux de mélanine dans ta peau. Moi, tu vois, ça se voit un peu moins sueur, je me désature. Mais si j'étais pas désaturé, tu comprendrais que moi, j'ai pas ce problème-là. Mais toi, ton problème, c'est que tu mets pas de crème solaire, enculé. C'est pas que t'es devenu irradié. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Et l'autre, il croit qu'il émet des radiations. Il s'est cru dans Pokémon Uranium, le bâtard. Du coup, vu que la sphère complotiste, elle aime pas trop tout ce qui est dérèglement climatique, vous le niez encore, le dérèglement, ou pas, du coup ? C'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ah, oui, ah, putain, on était à ça, qu'ils comprennent un tout petit peu le contexte d'urgence climatique qu'on traverse depuis à peu près 15 ans, si tu veux. Mais bon, on souhaite, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? On est passé à ça, il a failli comprendre, putain. La révélation dans laquelle je suis le plus choqué, c'est la musique de Jennifer est fausse. Oui, mais oui. Mais non, mais tu le savais pas. La prochaine fois, je te le dirai plus. Comme ça, tu ne seras pas déçu. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, YouTube, tu peux liker, commenter, abonner, partager, gouverne, algorithme, nous joindre sur qui que tu te retrouves ou sur YouTube. Et puis voilà. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Comme je l'ai dit sur le chat, moi, j'ai entendu un remake modernisé de l'histoire des mondes engloutis, en fait. Eh, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Une cité futuriste de la surface de la Terre qui a été engloutie sous Terre, puis cette cité était alimentée par un soleil artificiel. C'est Bioshock, maman. Non, même pas, même pas. Vous vous rappelez du film « Au centre de la Terre » ? Oui. Voilà. En fait, c'est ça qu'il a vu. Ils étaient bien connus. C'est la secoupe volante. Ah oui, ça commence. Ouais, ben attends. C'est déçu, il pli pli. Ouais, attends, attends. Ben oui, ben oui, ben oui, non, mais attends pour moi, attends pour moi. Ben attends, et puis après, on va voir Adolphus Prime qui va sortir de la secoupe et qui va... Incroyable, Adolphus Prime. Bref. Comment je coupe cette merde ? Rouge. Merci bien. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada